Bonjour à tous, bonjour à vous qui êtes au rez-de-chaussée, à ceux qui sont à l'étage et ceux qui peut-être écouteront cette prédication sur internet plus tard. Voilà, ça me fait plaisir d'être parmi vous pour pouvoir partager ce texte de l'écriture. Et je vous rappelle que nous sommes dans un parcours depuis plusieurs mois sur l'évangile de Jean. Nous approchons du terme, vous vous en rendez compte, au nombre des chapitres et nous allons être dans le chapitre 19, entre les versets 17 et 42, que je dirai dans un petit moment. Je vous résume simplement au point où nous en sommes. Dimanche dernier, Arnaud a prêché sur le simulacre de procès où Pilate, les chefs juifs, le peuple juif, ont rivalisé d'incohérence, de déloyauté pour condamner Jésus qui, lui, s'est présenté comme rayonnant d'intégrité, de courage, de vérité, d'authenticité. Et nous en sommes au point où l'heure de la sentence est arrivée, de l'exécution de cette sentence. Et nous parvenons ainsi, je crois, à un point qui est un peu un point culminant de l'évangile, au point culminant de l'histoire, je crois, de l'humanité aussi, peut-être plus important encore que la date de la naissance de Jésus-Christ à partir de laquelle nous comptons nos années. Le Fils de Dieu, incarné dans une nature humaine, va mourir injustement crucifié et va donner délibérément sa vie pour le péché du monde, lui le juste. Je vous avoue que ce n'est pas sans une certaine émotion et une appréhension que j'aborde de ce texte qui est tellement déterminant pour notre salut à chacun. Et je demande au Seigneur de me demander de ne pas trahir le sens de ce que l'apôtre Jean présente dans ce texte. Le grand prédicateur et auteur anglais John Stott, dont beaucoup connaissent ses ouvrages, a écrit un livre de 461 pages sur la croix de Jésus-Christ. Comment le modeste prédicateur que je suis, à qui sont accordées une quarantaine de minutes, je vais essayer de les tenir dans ce culte, peut commenter un événement d'une telle portée ? Et savoir que retenir, que laisser dans ce texte, comment l'aborder, par quel biais, sur quoi mettre l'accent, ou un peu moins, constitue souvent l'essentiel des longs questionnements que nous nous posons lors de la préparation d'une prédication. Je vais vous inviter à lire ce texte, et puis je vous présenterai comment le Seigneur m'a conduit à l'aborder en essayant de comprendre quel était le dessin de l'apôtre Jean dans cette présentation de la crucifixion qu'il fait et qui, par bien des côtés, est originale au milieu des quatre évangiles qui ont été écrits sur la vie de Jésus-Christ. Dans les bibles qui sont dans vos bancs et que vous avez peut-être avec vous, c'est à la page 704 que vous pouvez lire avec moi ce texte que j'ai retranscrit sur mon document ici. Voilà, il va s'afficher devant nous, pour ceux qui n'ont pas de Bible et qui veulent suivre à l'écran plutôt. Jésus, portant sa croix, sortit de la ville, Jérusalem, pour aller vers l'endroit appelé le crâne, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, et avec lui deux autres, un de chaque côté, Jésus au milieu. Pilate rédigea aussi un écriteau qu'il plaça sur la croix. Il y était écrit « Jésus de Nazareth, le roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que l'endroit où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était écrite en hébreu, en grec et en latin. Les chefs des prêtres des Juifs dirent à Pilate « N'écrit pas le roi des Juifs, mais plutôt cet homme a dit « Je suis le roi des Juifs ». » Pilate répondit « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit ». Après avoir crucifié Jésus, les soldats prirent ses vêtements et en firent quatre parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'une seule pièce depuis le haut jusqu'en bas. Ils se dirent entre eux « Ne la déchirons pas, mais tirons au sort pour savoir à qui elle sera ». C'est ainsi que s'accomplit cette parole de l'Écriture. « Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort mon habit ». Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, la femme de Clopas et Marie de Magdala. Jésus vit sa mère et près d'elle, le disciple qu'il aimait. Il dit à sa mère « Femme, voici ton fils ». Puis il dit au disciple « Voici ta mère ». Et dès ce moment-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà accompli, dit afin que les Écritures se réalisent pleinement « J'ai soif ». Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge, la fixèrent à une branche d'isope et l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. C'était la préparation de la Pâque et ce sabbat allait être un jour solennel. Craignant que les corps ne restent en croix pendant le sabbat, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on brise les jambes au crucifié et qu'on enlève les corps. Les soldats vinrent donc briser les jambes du premier, puis deux secondes et condamnés qui avaient été crucifiés avec Jésus. Quand ils s'approchèrent de lui, ils virent qu'il était déjà mort. Ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats lui transperça le côté avec une lance et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu ces choses en rend témoignage et son témoignage est vrai. Il sait qu'il dit la vérité afin que vous croyez aussi. En effet, cela est arrivé afin que ce passage de l'Écriture soit accompli. Aucun de ces os ne sera brisé. Ailleurs, l'Écriture dit encore « Ils verront celui qu'ils ont transpercé. » Après cela, Joseph d'Arimaté, qui était un disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des chefs juifs, demanda à Pilate la permission d'enlever le corps de Jésus. Pilate le lui permit. Il vint donc et enleva le corps de Jésus. Nicodème, l'homme qui auparavant allait trouver Jésus de nuit, vint aussi. Il apportait un mélange d'environ 30 kilos de myrrhe et d'alouesse. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandelettes avec les aromates comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin à l'endroit où avaient été crucifiés et dans le jardin, un tombeau neuf où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus parce que c'était la préparation de la Pâque des Juifs et que le tombeau était proche. Il est important peut-être pour saisir les directions dans lesquelles Jean veut nous emmener dans ce texte de comprendre quelles sont ses intentions a priori lorsqu'il a écrit cet évangile. Et l'apôtre Jean a fait des choix pardon, j'ai oublié de prendre la commande désolé Victor. Jean a fait des choix intentionnels particuliers lorsqu'il a rédigé cet évangile. Voilà, tu viens à mon secours, merci. Comme pour le procès de Jésus dont nous avons vu le texte la dernière fois, Jean retient certains faits et paroles de Jésus que les autres évangiles n'ont pas retenus. Son évangile de Jean était le dernier à être rédigé alors que le texte des trois autres évangiles Matthieu, Marc et Luc circulait déjà depuis des années au sein des églises du premier siècle. Jean a écrit vers la fin de ce premier siècle. Aucun des évangiles n'a la prétention d'être totalement complet, exhaustif en ce qui concerne le récit de la vie comme de la mort de Jésus. Chacun a écrit d'une façon assez personnelle et Jean en particulier. Dans l'évangile qu'il a écrit, il a voulu être complémentaire plutôt des trois autres évangiles et plutôt très personnel dans ce qu'il a relaté. On pourrait donner ce titre à ce récit, l'évangile de la crucifixion selon Jean. Pour la forme, le récit, vous l'avez peut-être remarqué, se présente un peu comme un ensemble de flashs, de vues, de focalisations sur des moments ou des lieux particuliers de cette scène. Et Jean va faire des choix rédactionnels qui sont tout à fait intentionnels pour servir le but qu'il s'est qu'il s'est donné pour ses écrits. Pardon. Pour ses écrits, que ce soit cet évangile ou d'ailleurs aussi sa première épître qu'il a écrit dans la foulée de l'évangile. Et Jean dit ici, ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. notez bien chacune des paroles de cet ordre de mission qu'il s'est donné en quelque sorte avant l'écriture. Et Jean a écrit en vue de répondre à deux nécessités. La première, c'est de conduire à la fois des personnes qui croiront en lui et auront donc la vie en son nom. et ces catégories de personnes, on les discerne assez bien dans le texte et tout au fil d'ailleurs de l'évangile de Jean. Ce sont d'abord des païens d'où cette inscription qui a été portée en haut de la croix et que Jean est le seul à remarquer du fait qu'elle était en trois langues. Les trois langues globalement du monde civilisé de l'époque, l'hébreu, le grec et le latin. Il souhaitait que cette affiche comme quoi Jésus était le roi des Juifs et que Pilate a écrit soit sur un mode sarcastique, soit peut-être conduit par Dieu à son insu même et à l'encontre de ce que les sacrificateurs souhaitaient de façon à ce que cette affiche soit lue, connue, diffusée dans le monde entier. Jésus, le roi des Juifs, et non pas ce que les chefs juifs demandaient, que c'était son affirmation propre simplement. Et le fait que ça ait été écrit en trois langues démontre ici la vocation de Jean que Jean donne à son évangile. C'est que ce soit un évangile qui touche l'universel de façon à présenter le fait que le salut lui-même est universel, que le monde entier puisse le connaître et le savoir. La deuxième catégorie de personnes à qui Jean s'adresse dans son texte, ce sont les Juifs dont on connaît l'attachement particulier aux écrits anciens de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament, d'où cette insistance particulière qu'il met à plusieurs reprises, vous l'avez remarqué dans trois versets au moins, sur le fait que Jésus, en accomplissant telle chose, c'était « afin que les Écritures s'accomplissent, afin que les Écritures s'accomplissent ». Et ceci avait une vertu de conviction pour ces Juifs qui liraient ensuite son évangile. Et le deuxième but, la deuxième nécessité à laquelle répond Jean dans cet évangile, c'est de convaincre de l'humanité et de la divinité à la fois de Jésus-Christ. Convaincre que Jésus, l'homme de Nazareth, est le Christ, le Fils de Dieu. À ce moment-là de l'histoire de l'Église, fin du 1er siècle, circulaient déjà dans l'Église quelques faux enseignements qui essayaient de perturber la foi de ces premiers chrétiens. Et ces faux enseignements que l'on a qualifiés de « gnostiques » sur lesquels, je ne vais pas m'étendre longtemps, prétendaient que Jésus, en fait, n'avait pas une nature à la fois authentiquement humaine et authentiquement divine. Enseignements, soit dit en passant, que les témoins de Jéhovah continuent à propager. A leurs yeux, ils n'étaient humains qu'en apparence. Et ce n'est pas vraiment lui qui est mort sur la croix, ça c'est encore une évolution de leur pensée, mais quelqu'un d'autre qui a pris sa place. Et vous savez que cet enseignement a été ensuite repris par le Coran, par l'islam. L'apôtre Jean, toujours dans ses intentions, en tant qu'auteur, il déclare qu'il se fonde sur le témoignage véridique de celui qui était présent au moment des faits. Et au verset 35, en particulier, il insiste, il dit, celui qui a vu ces choses en rend témoignage et son témoignage est vrai. Il sait qu'il dit la vérité afin que vous croyez aussi. au début de son Épitre de Jean, l'apôtre Jean va reprendre la même pensée. Nous avons vu, nous avons connu, nous avons touché, nous avons entendu et il insiste. C'était quelque chose de palpable que Jésus-Christ était sur cette terre. C'était quelque chose de visible qu'il était sur cette croix. Et il y a là une vocation vraiment d'insister sur ce désir qu'il a de convaincre les gens. Nous allons maintenant rentrer un peu plus dans le corps du texte. en nous disant que, en remarquant que, dans ce texte, il y a trois paroles de Jésus qui n'ont été relatées dans aucun autre des trois autres évangiles. C'est curieux. On a, si on totalise, sept paroles de Jésus qui ont été prononcées sur la croix et Jean ne va mettre le focus que sur trois d'entre elles que nous allons développer dans quelques instants. Ainsi, Jean ne mentionne pas « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font à l'attention de ceux qui le crucifiaient. Ils ne mentionnent pas non plus « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis » aux brigands croyants, repentants. Ils ne mentionnent pas non plus peu avant d'agonir « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Ils ne mentionnent pas non plus « Père, je remets mon esprit entre tes mains au terme de son agonie. » Par contre, Jean va donner à son récit au travers des paroles qu'il retient des dimensions qui sont assez particulières. La première dimension, on le retrouve dans le courant du texte, c'est l'attention compassionnelle, l'attention, la dimension émotionnelle que Jean relève à propos de la crucifixion de Jésus. Et cela commence par Marie. Marie, sa mère, il lui dit « Femme, voilà ton fils » et à Jean, il dit « Voilà ta mère ». Ces paroles de Jésus qui se préoccupent de l'avenir de sa mère, probablement déjà âgée, très probablement veuve, on a de nombreuses preuves dans les évangiles, pour penser que Joseph, son père humain adoptif, était déjà décédé, sa mère probablement sans ressources, il n'y avait pas de pension de réversion à l'époque, probablement aussi puisqu'elle était à Jérusalem éloignée de ses autres enfants qui étaient en Galilée, Jésus prend le soin de la confier au bon soin de Jean. Et Jean manifeste ici la nature de son âme. S'il est Dieu, il n'est pas lointain, il n'est pas froid, il n'est pas détaché des émotions humaines, il n'est pas étranger au deuil et aux pertes. Et en cela, c'est une consolation pour chacun d'entre nous qui vivons peut-être de ces épisodes de la vie humaine inévitables à traverser pour chacun d'entre nous. à plusieurs reprises, au moins douze fois, j'ai compté dans les évangiles, Jésus dit, il est dit de Jésus, pardon, qu'il était rempli de compassion. Et nous devons nous rappeler que le cœur de notre sauveur était un cœur de tendresse, un cœur d'amour, un cœur de compassion, un cœur de compréhension lorsque nous traversons les épreuves de la vie. Et Jésus ici élève à la perfection son amour pour le prochain. Alors qu'il est sur la croix et qu'il ne devrait penser qu'à lui-même dans des souffrances atroces que l'on va détailler dans quelques instants, Jésus se préoccupe d'abord de l'autre. Il y a peut-être une application que nous pourrions avoir pour nous qui sommes parfois complaisants sur nous-mêmes. Notre propre souffrance, elle n'est jamais stérile lorsqu'elle nous rend plus sensibles à celle des autres. Et c'est peut-être quelque chose que Dieu veut nous apprendre dans nos propres épreuves et qu'il les permet pour cela, pour que nous ayons un cœur attendri par l'épreuve. Mais avant que Jean développe la souffrance physique de Jésus, Jean va orienter nos pensées et nos regards vers la souffrance psychique qui est endurée sur la croix. Il ne mentionne en plus de cette compassion pour sa mère que de ce point de vue le partage au sort de ses dérisoires bien terrestres, ses vêtements dont il était là sur la croix complètement dépouillé. C'est un détail qui ne figure que dans l'évangile de Jean. Le fait que ses vêtements aient été tirés au sort sans qu'on déchire la tunique. Détail pour toujours appuyer le fait qu'il était là, témoin de ce qui s'est passé. Mais de Jésus, l'évangile nous dit qu'il n'avait pas même un endroit pour reposer sa tête. Il n'avait rien que ses vêtements quand il a été conduit au prétoire pour être jugé. Il n'avait rien que ses vêtements après qu'on les flagellait. Il n'avait rien que ses vêtements lorsqu'il a fait le chemin vers la croix, vers Golgotha. Ses vêtements, on les a enlevés, on les a placés là nus. Il a souffert psychiquement aussi la honte, la honte de cette nudité, mais la honte aussi de son visage défiguré. En préparant cette prédication, je suis tombé sur Internet sur quelques scènes du film de la Passion de Christ, du film Jésus qu'on a plusieurs fois projeté dans nos églises. J'ai même hésité peut-être à vous donner en introduction une présentation de ces images, mais elles m'ont paru tellement horribles, atroces que je me suis dit peut-être elles n'ont pas la place dans notre culte. Mais le visage de Jésus-Christ était défiguré par les coups, par les crachats, par les coups de fouet qu'on lui avait prodigués. Et Jésus, là sur la croix, il souffrait cette honte de ce supplice qui pour les Juifs était considéré comme un scandale. C'est l'apôtre Paul qui le souligne. Dans la loi, il était dit que c'était une malédiction que d'être mis au poteau le bois qui signifie aussi la croix quelle que soit la forme qu'on lui donne à cette croix. Et il était là, il affichait son visage défiguré et il subissait encore, ce sont les autres évangiles qui nous le relatent, les injures, les défis imbéciles des soldats des sangs de la croix si tu es le fils de Dieu, la mise au rang des brigands et parmi cette foule qui vociférait au pied de la croix et qui quelques moments auparavant avait crié crucifie-le, Jésus probablement et j'y ai souvent pensé devait reconnaître quelques visages. La population de Jérusalem n'était pas si importante que cela. Rappelez-vous peu de temps avant, quelques jours seulement, cette foule était au bord de la route jetée des palmes pour lui faire l'honneur d'une entrée d'un roi. Dans cette foule, il y avait probablement des gens qui avaient été au bénéfice de certains de ces miracles et peut-être que Jésus les voyait un par là. Toi, je t'ai guéri. Toi, tu étais un lépreux. Toi, tu étais sur le chemin. Tu criais Hosanna, gloire à Dieu. Et ils étaient tous là et pas un ne faisait quoi que ce soit pour les délivrer. Qui avaient-ils ? Les femmes. Ses disciples, où étaient-ils ? Il y avait Jean, ça, on en est sûr. Mais les autres, probablement, étaient bien, bien loin, étaient allés se cacher de honte de l'avoir trahi. Toutes ces souffrances psychiques, Jésus les subissait. Jean ensuite aborde une autre dimension, la dimension physique, corporelle, véritablement, de ces souffrances. Et il donne cette parole de Jésus. J'ai soif. Sous le soleil de midi de la terre d'Israël, un soleil de plomb. J'ai regardé, la météo donne à peu près 40 dans ce pays au moment où il y avait la crucifixion. Personne ne l'avait mesuré à ce moment-là, bien entendu, mais c'est une température habituelle. La soif constituait un élément essentiel des souffrances du crucifié. Et si Christ, rappelez-vous l'objectif de Jean, si Christ n'était qu'une apparence de chair, comme le prétendaient les hérétiques, cette souffrance n'était-elle aussi qu'apparence ? Bien sûr que non. Et Jean prend le soin de rappeler que tout simplement, sous ce soleil, il avait soif, désespérément soif. Et si cette souffrance n'était qu'apparence, comme le prétendaient ces hérétiques, de quelle valeur serait son sacrifice ? Il n'aurait pas souffert pour notre péché. Et de cette façon, il ne pouvait pas non plus compatir à nos faiblesses, nos épreuves et nous secourir, comme le dit l'épître aux Hébreux. Jean n'avait pas forcément beaucoup plus à s'étendre sur les horreurs de la crucifixion. Ce mode de mise à mort était suffisamment courant parmi la culture de l'époque. Ce mode de mise à mort qui avait été mis en œuvre d'abord par les barbares, adopté par les Romains, ensuite, les Romains la réservaient en général aux étrangers, aux traîtres. 35 ans à peu près auparavant, un général romain avait fait crucifier 2000 Juifs. La crucifixion n'a pas été le sort unique de Jésus-Christ, mais elle est unique par le fait que là, on crucifiait un juste, qu'on crucifiait le Fils de Dieu. Et les Juifs, donc, connaissaient le caractère particulièrement cruel que je veux vous brosser très brièvement sans rentrer dans des détails morbides, le condamné portait le bois horizontal de sa croix jusqu'au site de la crucifixion, un bois qui, en général, faisait entre 30 et 40 kilos, alors qu'il était déjà affaibli par les tortures antérieures qu'il avait subies. Ses mains étaient soit attachées, soit clouées par de gros clous qui étaient plantés non pas dans la main mais dans le poignet au voisinage d'une zone extrêmement énervée. Le bois horizontal était alors soulevé avec tout le poids du corps qui tirait sur ses clous à moyenne hauteur d'un bois vertical planté au sol et il y était fixé soit au milieu soit au sommet. Les deux talons ensuite étaient cloués sur ce bois horizontal et le poids du corps tiré sur les membres supérieurs et empêchait les crucifiés de gonfler correctement la cage thoracique provoquant une forme d'étouffement et toute tentative de prendre appui sur les pieds pour prendre un petit peu de souffle déclenchait vous l'imaginez bien des douleurs absolument horribles. La mort survenait par étouffement ou par déshydratation ou par défaillance cardiaque de stress après parfois des jours d'agonie des crucifiés sur la croix. C'est la raison pour laquelle pour l'abrégé on rompait les jambes des condamnés pour qu'ils suffoquent plus vite on a épargné cela à Jésus conformément à ce que les écritures disaient de l'intégrité de l'agneau pascal cet agneau qu'on offrait on l'a chanté tout à l'heure dans ce merveilleux chant agneau de Dieu et il y a là une référence le fait qu'on lui a pas brisé ses os c'est que de cet agneau pascal offert par les juifs qui préfigurait le sacrifice de Christ non plus on ne rompait pas les membres et Jean est le seul à nouveau à mentionner ce fait toujours cette référence à son intention de convaincre les juifs de même en ce qui concerne le flanc percé Jean est aussi le seul à le mentionner à ce propos on suppose que c'est peut-être un épanchement du péricarde ou de la plèvre ou un énorme hématome sous-cutané après les coups qui se sont vidés de sang et d'eau comme le décrit Jean et il est le seul à le décrire précisant ces détails qui font froid dans le dos qui attestent encore une fois qu'il était là et qu'il a vu de ses yeux les souffrances du crucifié et à propos de la mort de Jésus Christ Jean ne dit rien d'autre qu'il rendit l'esprit tout simplement Jésus avait dit nul ne m'ôte la vie mais je la donne de moi-même et il le réalise ainsi l'essentiel de ce récit de la crucifixion est concentré sur la personne de Jésus et Jean ne dit rien des autres éléments périphériques que sont le dialogue avec le brigand les ténèbres le tremblement de terre les cercueils ouverts le voile du temple qui était déchiré et le témoignage du centenier qui a reconnu là un homme qui n'était pas ordinaire mais plus important encore que tout cela je crois que c'est la dimension spirituelle que Jean veut souligner dans cet évangile et elle tient à ces simples mots tout est accompli c'est un seul mot en en grec plusieurs mois de prédication ne suffiraient pas pour explorer tous les aspects théologiques que recouvre cette expression et pour ceux qui ont assisté aux études bibliques récentes faites par Steph sur le salut ils sont familiers avec ces notions théologiques l'expiation la propitiation la justification la substitution la rédemption la purification la sanctification mais je ne vais pas développer ça ce matin dans les écritures il y a une association forte et nous l'avons reconnue dans plusieurs de nos chants chanté ce matin entre la croix le sang de Christ et l'agneau immolé tout cela fait un ensemble depuis des siècles les juifs venaient répandre dans le temple du sang d'animaux pour obtenir une purification qui n'était que temporaire incomplète de leur péché ce n'était qu'un symbole annonciateur de ce sacrifice de Jésus Christ et c'est contenu dans cette expression tout est accompli qui est définitif qui est unique qui est ultime et parfait c'est la raison pour laquelle lorsque nous célébrons la scène nous ne disons pas que nous renouvelons le sacrifice de Jésus Christ il n'a plus besoin de l'être et l'apôtre l'auteur de l'épître aux Hébreux le dit que notre sauveur s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes c'est définitif c'est accompli et le prophète Esaïe il avait reçu de Dieu cette révélation près de 7 siècles avant Jésus Christ avant ces événements l'éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous nous tous et pour nous tous tout est accompli de ce point de vue à la croix Jésus a mis fin aussi au rôle accusateur de la loi ancienne qui avait pour but de pointer sur le péché il a dépouillé de pouvoir toutes les puissances du mal également comme le dit l'épître aux Colossiens et de ce fait nous n'avons plus à vivre dans la crainte nous n'avons plus qu'à vivre dans la joie de notre salut dans la certitude aussi que le Saint-Esprit que la mort de Jésus sur la croix va rendre possible qu'il nous soit donné avoir la confiance que le Saint-Esprit nous aide dorénavant à vivre une vie sainte progressivement sanctifiée le péché n'a plus de pouvoir d'asservissement sur chacun de nous les puissances du mal non plus tout cela est compris dans cette expression et il faut bien reconnaître que souvent de cette expression nous oublions un mot c'est le mot tout tout est accompli et dans Romain au chapitre 8 l'apôtre Paul affirme qui accusera ce que Dieu a choisi qui les condamnera qui nous séparera de l'amour de Christ et il énumère ensuite un ensemble de circonstances ou d'agents désireux de nous faire douter et nous entraîner dans le mal pour dire rien ne pourra nous séparer de Jésus Christ retenons de cette prédication si vous le voulez bien que ces deux mots si vous voulez la réduire à cela tout est accompli rien nous séparera de l'amour de Jésus Christ et vivons dans cette certitude de la foi et non pas dans le doute ne vivons pas des culpabilités qui sont inutiles qui sont inappropriées qui sont incohérentes avec cette complétude de l'œuvre de Jésus Christ la culpabilité de nos errements Christ l'a payé déjà à la croix et ce qu'il veut c'est que nous nous en apprépions la complète délivrance de cette culpabilité et que nous vivions maintenant dans l'assurance de notre salut et lorsque nous tombons parce que nous tombons encore bien entendu nous savons que nous avons un rédempteur au prix duquel nous pouvons venir et qui lorsque nous approchons de lui dans la repentance pardonne toutes nos iniquités comme l'apôtre Jean le développera dans son épître à la croix Jésus a encore manifesté au monde par son sacrifice et son obéissance volontaire la conciliation parfaite et harmonieuse entre l'amour de Dieu pour les pécheurs et sa justice implacable qui ne peut tolérer l'impunité du péché nous en discutions dans notre dernier groupe de quartier il y a des débats théologiques actuellement des écrits pour remettre en cause la doctrine de la substitution Dieu était-il juste en punissant Jésus à notre place oui Dieu était juste parce qu'il nous est dit dans l'écriture que l'éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous Dieu était en Christ il réconciliait le monde avec lui-même et ne chargeait pas les hommes de leur faute c'est dans De Corinthien que l'apôtre Paul affirme cela je vais vous donner une petite illustration et vous un certain nombre peut-être de jeunes qui avez l'habitude d'être sur ces bancs depuis votre naissance et sur qui le message glisse peut-être depuis longtemps je vous invite à être un petit peu attentif c'est une histoire qui m'a touché avant que je me convertisse que j'ai entendue mais elle est pour vous tous aussi cette histoire une mère avait un fils qui avait pris une habitude régulière de voler plusieurs fois ce fils lui avait été ramené à la maison pris sur le fait elle l'avait mis maintes fois en garde sur la gravité grandissante de ses fautes mais en vain bien entendu et en définitive elle l'avait pris un jour elle lui avait fait cette menace absolument terrible de la part d'une mère qui témoigne de son amour de la droiture tout simplement la prochaine fois qu'on te ramène après avoir volé tu vois cette aiguille à tricoter je la prends je la fais rougir au feu et je te la plante dans cette main qui vole et revole encore le jeune garçon s'est tenu à carreau quelque temps mais finalement il a sombré à nouveau dans son péché ses mauvais penchants et il a été pris et sur le chemin du retour il était tout tremblant déjà à l'idée de ce qui l'attendait sa mère lui dit tu sais ce qu'il t'attend elle a allumé le feu elle lui a pris fermement la main elle a fait chauffer l'aiguille à rouge elle l'a approché lentement de sa main et d'un coup tenant toujours fermement sa main elle a planté l'aiguille dans la sienne et là le garçon a vu le visage grimaçant de sa mère qui souffrait à cause de son péché à lui et là il a été saisi par cette souffrance injuste qu'elle avait décidé de subir elle-même par amour et là il a changé radicalement de vie c'est probablement qu'une une fable pour illustrer cette substitution Dieu s'est puni lui-même c'est ce qu'il a fait Dieu en envoyant son propre fils en ne lui demandant pas de se libérer de sa divinité tout en endossant une nature humaine et son propre fils est venu sur terre pour démontrer qu'une vie sainte était possible en tant qu'homme et il lui a demandé par obéissance et par amour de mourir sur cette croix comme le sacrifice ultime à notre place et avant de terminer je voudrais juste vous attirer sur une réflexion une dernière réflexion sur cette question qui a tué Jésus-Christ en définitive les chefs-juifs qui par jalousie et incrédulité ont réclamé sa mort au refus de leur messie le peuple fanatique certainement aussi qui a crié crucifie-le Pilate qui a été faible et a prononcé le verdict bien entendu les romains les soldats qui comme des brutes ont aveuglement obéi aux ordres de Pilate bien entendu mais c'est tout non nous sommes tous coupables nous aurions été au pied de la croix ou juste avant nous aurions probablement aussi crucifie-le parce que c'est un inscrit dans notre nature au plus profond de nous-mêmes que nous sommes habités par la désobéissance de notre précurseur Adam et nous portons tous en nous cette tendance au péché soyons honnêtes avec nous-mêmes osons en appeler quelques-uns par leur nom de ces péchés chaque fois que nos regards s'attardent sur quelque chose de malsain nous souillons notre âme bien sûr mais d'une certaine façon nous plantons aussi un clou pour crucifier Jésus-Christ chaque fois qu'avec notre langue nous faisons du mal nous disons des mensonges nous enfonçons aussi un clou dans la chair de notre Seigneur Jésus-Christ chaque fois que nous laissons libre cours à notre mauvais caractère à notre colère à notre méchanceté notre cynisme nous faisons souffrir à nouveau Jésus-Christ nous plantons un clou dans sa chair dans quelques péchés que nous soyons nous contribuons à la mort de Jésus-Christ sur la croix et nous pourrions continuer longtemps la liste alors se pose une question quelle quelle va être notre notre décision excusez-moi j'ai pris un peu d'avance quelle va être notre décision je vous rappelle Jean a dit qu'il a attesté que Christ était un homme sans avoir renoncé à sa nature divine dans son évangile il a décrit cette signe qui témoigne de cette nature divine et il a écrit tout cet évangile ainsi que sa première épître afin que nous croyions que Jésus-Christ est le Christ le fils de Dieu et qu'en croyant nous ayons la vie en son nom il y a 20 ans un film a été réalisé par Mel Gibson et certains l'ont vu peut-être la passion de Christ un film extrêmement dur de réalisme sur les souffrances de Jésus-Christ il a été vu en France par 1,7 million de personnes j'ai revu quelques critiques ce film a été globalement très apprécié les gens l'ont trouvé pathétique émouvant en sortant de la projection mais combien ont vu leur vie changer parce qu'ils avaient vu de la passion de Jésus-Christ et cette question elle se pose à nous l'apôtre Paul dit que la croix est restée vaine pour un certain nombre de personnes vous qui êtes ici peut-être pour la première fois vous qui venez depuis longtemps vous qui depuis plus jeune depuis votre enfance êtes conduits ici pas forcément toujours très volontiers la croix peut rester vaine complètement vaine pour vous et vous pourriez être accusé comme le fait l'auteur de l'épître aux Hébreux de négliger un si grand salut pour terminer je voudrais juste afficher ici une phrase d'un évangéliste que j'avais entendu lorsque j'étais jeune Hélène aussi qui s'appelait Fernand le Grand et qui disait en résumé il y a assez d'obéissance dans la croix pour pardonner toutes nos désobéissances il y a assez d'amour dans la croix pour couvrir tout notre manque d'amour il y a assez de souffrance dans la croix pour expier tous nos péchés est-ce que nous le croyons ? je vais vous inviter à chanter un chant le numéro 7 l'équipe de musique peut prendre la place ici pour un accompagnement léger si je peux dire pour que nous puissions pendant le chant de ces paroles dans nos cœurs exprimées comme une prière qui peut être la nôtre et si vous vous sentez concerné par la croix de Jésus Christ dont nous venons de parler si vous vous sentez chargé de culpabilité de tristesse par rapport à ce que vous êtes ou ce que vous êtes devenu je vous invite à réfléchir dans le recueillement pendant ce chant pendant le défilé de ces paroles et les murmurer ces paroles dans votre cœur avec sincérité comme une prière de repentance après la croix Jésus est ressuscité ça fera l'objet des prédications ultérieures qui seront peut-être plus réjouissantes il a rejoint son Père aux cieux notre Seigneur est présent aux côtés de Dieu il connaît notre cœur il nous appelle et il nous écoute si nous sommes sincères l'auteur de l'épître aux Hébreux encore dit aujourd'hui si vous entendez sa voix n'endurcissez pas votre cœur à la fin de ce culte il y a des responsables dans cette église qui peuvent être à votre écoute vous plus jeunes il y a peut-être vos parents avec qui vous pouvez discuter de ce que vous avez entendu ce matin tous sont là pour vous aider à progresser dans votre foi n'hésitez pas à demander à les rencontrer si vous le souhaitez voilà je vous invite dans un grand recueillement à chanter ce chant à chanter